Bonjour les enfants, il faut lire un petit peu tous les jours. Alors aujourd'hui nous allons lire l'histoire Les Habits Neufs du Grand Duc. Vous lirez l'histoire en entier vendredi avec Fallon. Je vais vous la lire, vous écoutez bien, un petit bout, et puis vous après vous lirez les phrases que vous devez lire à voix haute. Il y avait autrefois un grand duc qui aimait tant les habits neufs qu'il dépensait tout son argent à sa toilette. Lorsqu'il passait ses soldats en revue, lorsqu'il allait au spectacle ou à la promenade, il n'avait d'autre but que de montrer ses habits neufs. À chaque heure de la journée, il changeait de vêtements. Et comme on dit d'un roi, il est au conseil, on disait de lui, le grand duc est à sa garde-robe. La capitale était une ville bien gaie grâce à la quantité d'étrangers qui passaient. Mais un jour, il y vint aussi deux fripons qui se donnèrent pour des tisserands et déclarèrent savoir tisser la plus magnifique étoffe du monde. Non seulement les couleurs et le dessin étaient extraordinairement beaux, mais les vêtements confectionnés avec cette étoffe possédaient une qualité merveilleuse. Il devenait invisible pour toute personne qui ne savait pas bien exercer son emploi ou qui avait l'esprit trop borné. Tu vas faire maintenant de l'orthographe, tu y es habitué. Voici quelques mots de l'échelle D, B. Tu dois les connaître par cœur. Alors, tu les lis une première fois avec ton animatrice. Ensuite, tous ensemble, vous les épelez. Si vous en avez envie, vous pouvez les écrire aussi sur une ardoise. Sous-titrage Société Radio-Canada Le futur simple Le futur est utilisé pour dire ce qui se passera plus tard. Pour former le futur des verbes du premier et du deuxième groupe, on prend l'infinitif du verbe. Par exemple, le verbe parler. Et en fonction du pronom personnel, on lui ajoute les terminaisons. A-I, je parlerai. A-S, tu parleras. A-I, il ou elle parlera. A-O-N-S, nous parlerons. A-Z, vous parlerez. A-O-N-T, ils ou elles au pluriel parleront. Voyons à présent les verbes restants, à savoir le verbe être et le verbe avoir. Le verbe être. Je serai. S-E-R-A-I, tu seras. S-E-R-A-S, il sera. S-E-R-A. Nous serons S-E-R-O-N-S, vous serez S-E-R-E-Z, ils seront S-E-R-O-N-T. Terminons avec le verbe avoir. J'aurai. A-U-R-A-I, tu auras. A-U-R-A-S, il aura A-U-R-A. Nous aurons A-U-R-O-N-S, vous aurez A-U-R-E-Z, ils auront A-U-R-O-N-T. Nous aurons A-U-R-A-U-R-O-N-T. Sous-titrage ST' 501